Créé en 99, Trifil est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la valorisation des déchets dans le sud-ouest. C'est aussi l'un des rares acteurs publics dans ce domaine, l'un des plus performants aussi. Visite guidée du centre de tri de Blaï-les-Mines, Daniel en est le responsable. On arrive vraiment dans le cœur du métier, vous voyez l'alimentateur de la chaîne de tri qui est relativement chargée. Ça va passer dans ce qu'on appelle un ouvre-sac et un écartonneur. L'an dernier, 8500 tonnes de déchets sont passées sur ces tapis roulants. Sous l'œil expert aussi, des trieurs qui séparent le bon grain de l'ivraie, un métier qu'exerce Pierre depuis 6 ans. Je suis un ancien agriculteur, l'agriculture n'a pas marché pour moi, donc j'étais obligé de me reconvertir. J'ai fait une formation sur le tri et la collecte de déchets. J'ai commencé ici par un stage. Les agriculteurs sont considérés comme des pollueurs. J'ai dit pourquoi pas partir sur cette brèche de tri et collecte de déchets. Là-dedans, c'est un travail assez pénible. Mais de notre côté, on se dit que c'est un travail valorisant parce qu'on diminue les déchets dans la nature. À la sortie, métaux, plastique, papier, carton partiront chacun de leur côté au recyclage. Les déchets verts, eux, vont rester sur place, mais eux aussi trouveront à se rendre utile dans les jardins ou les champs sous la forme de compost. Vous voyez là, il étale tous les produits. Ensuite, il va descendre de son ingénie, il va prendre une poche, il va ramasser tous les produits indélésirables. Tout ce qui est plastique, ficelle, polystyrène, tout ça qui sont jetés au niveau des déchets à riz, rencontreusement par les usagers. Conduite d'engin, tri sélectif, suivi du compost, le métier de Jérôme requiert diverses compétences. Plus généralement, les métiers de la valorisation des déchets s'étoffent au rythme des progrès du recyclage. En dix ans, Jean-Marc a vu le nombre de bennes multipliées par cinq dans sa déchetterie. Sept, huit, neuf bennes, c'est important pour dire aux gens où ça va et pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Au début, ça a été dur. Éduquer les consommateurs au geste citoyen du tri des déchets, l'enjeu est de taille pour toute la société. Pour relever ce défi d'avenir, Trifil s'est donné les moyens. Au siège de l'Abeussière-Candeil, les déchets deviennent des matières premières, les décharges des gisements d'énergie. On accueille ici les déchets résiduels du département et on les traite dans des cellules étanches pour en extraire du biogaz. On peut dire qu'on est unique puisque c'est à ma connaissance le seul site qui a été conçu dès l'origine pour être exploité en mode bio-reacteur. Le miracle s'opère en fait sous ces bâches hermétiques. Les déchets accumulés produisent un gaz qui sert ensuite à fabriquer de l'électricité et du carburant en grande quantité. 11 000 litres de bio-méthane l'an dernier et l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 10 000 personnes. Donner une seconde vie aux déchets, c'est la philosophie Trifil. La plupart des déchets sont valorisables. Ce sont des matières premières. Tout l'intérêt du travail de Trifil, c'est aussi de recycler ces déchets pour en faire non pas quelque chose qui coûte à la société, mais quelque chose qui rapporte à la société. Lise pilote la filière bois, un métier nouveau dans un secteur promis à un fort développement. Le bois, le Tarnan est riche, un tiers de sa surface est forestière. Lise accompagne les collectivités locales du projet jusqu'à la construction de leur réseau de chauffage au bois. Un métier nouveau auquel on accède avant tout par passion. Moi j'ai un cursus plutôt technique, universitaire, avec des diplômes de mesures physiques, des diplômes plutôt physiques fondamentales. C'est plutôt des formations post-diplômes, post-universitaires qui sont spécialisées dans ces techniques-là. L'important c'est vraiment d'avoir envie de faire avancer les choses dans le bon sens j'ai envie de dire. Les 220 salariés de Trifil exercent au total une quarantaine de métiers différents dans un domaine en forte croissance. Prochaine étape pour la régie, la valorisation du biogaz en hydrogène, annoncée comme une énergie de premier plan dans un avenir proche. Merci. Merci.